C'est moi, ouais. Bonjour. Bonjour. Je viens pour l'entretien d'embauche. Oui ? Ah ben vous allez pouvoir... Vous venez dans cette tenue vous ? Oui, parce que c'était marqué qu'on pouvait venir dans une tenue classe mais décontractée. Bon, après tout. Ben asseyez-vous. Oui, d'accord. Non mais prenez une chaise. Non mais ça va, je suis à l'aise. Je suis bien. Mais non mais prenez une chaise. Regardez, il y a une là-bas là. Ah oui d'accord, j'avais pas vu. Oh là là, merci. Ah oui, il y a une chaise, dis donc. Allez, promet celui-là. Vous avez rendez-vous à quelle heure ? Euh, 9h. Et il est ? 17h. Vous aviez rendez-vous quel jour ? Euh, lundi ou mardi ? Oui. Et nous sommes ? Vendredi. Vendredi. Le temps passe vite. Non mais... Ah oui, non mais c'est parce qu'en fait l'autre jour j'avais rendez-vous chez le dentiste et il y a quelqu'un qui est passé devant moi, du coup ça a tout décalé. Vous vous foutez de ma gueule ? Oui, oui, oui. Vous vous foutez de ma gueule ? Non. Vous vous foutez de ma gueule ou merde ? Mais je sais pas, c'est quoi le mieux ? Bah le mieux ce serait déjà d'avoir un CV. Ah oui, alors le CV, ça par contre, y'a pas de problème. Ah, le CV. Le CV, le CV, le CV, le CV, le CV, le CV, le CV. Alors, le CV, le CV, et voilà. Voilà. J'ai tout mis, j'ai tout mis. Bon, moi la photo est jolie. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de la grandir. Ouais, ouais. Par contre, c'était pas la peine de mettre votre chien sur la photo ? Euh, non, c'est ma mère. Là, c'est ma mère. Mais je crois qu'elle avait été chez le coiffeur ce jour-là, et le mec, il a voulu faire une mise en pli, et puis il a touché le truc. Ouais, d'accord. Par contre, là, je suppose que c'est votre père ? Non, là, c'est mon chien. Euh, mais il me semble que mon chien avait été chez le coiffeur ce jour-là. Oui, puis voilà, une mise en pli, puis il a touché le truc, c'est ça ? Oui, parce que vous, vous amenez votre chien chez le coiffeur. Bah non, non, non. Mais là, il avait les cheveux très très longs. Vous êtes un bon, vous, hein ? Une flèche, vous êtes. Oui. Oui, oui, une flèche, oui. Ouais, on plein dans le mille. Bon, on va essayer de trouver quelque chose de bien chez vous, alors. Oui. Est-ce que vous avez un moyen de locomotion ? Oui. J'ai une voiture. Ah, déjà un bon point, vous avez le permis ? Non. Non. Vous conduisez, mais sans permis ? C'est ça. Vous savez qu'il n'y a pas le droit ? Mais figurez-vous que les gendarmes ont dit la même chose l'autre jour. Déjà, c'est rassurant, vous vous êtes fait arrêter par les gendarmes ? Euh, ouais. Enfin, d'abord par le platane et après par les gendarmes. Par le platane ? Oui. Donc vous n'avez plus de voiture ? Et plus de platane non plus, d'ailleurs. Bon, ok, on va enlever ça. Est-ce que vous pratiquez une langue étrangère ? Euh, oui. L'espagnol, l'anglais, l'allemand ? Le premier ? L'espagnol ? Qu'est-ce que c'est le nombré des tomadrés ? Le deuxième. C'est le deuxième. L'anglais. Je sais ça. Where do you come from ? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. What time is it ? Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Vous parlez pas anglais, en fait ? Pourquoi me dites oui ? Je voudrais pas passer pour un con, non plus. Ce serait dommage, hein ? Oui. Non, loupez la CBT là-bas. Vous avez des problèmes de compréhension ? Vous avez des problèmes de compréhension ? Je comprends pas. Oui. Des problèmes de compréhension quand je vous parle. Il y a du son qui sort de ma bouche. D'accord ? Ce son, il se propage dans l'air. Là, il se propage, il se propage. Hop, il rentre dans votre oreille. Et là, logiquement... Il ressort par l'autre. C'est parce que je dis, vous avez des problèmes de compréhension. C'est possible. Est-ce qu'on pourrait trouver des qualités qui vous correspondent ? Oui. 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 Je dirais que ma qualité première étant, évidemment, la ponctualité. Dans la mesure du possible, bien sûr. D'autres qualités, peut-être ? Le sens de l'équipe, l'organisation, la rigueur ? Oui, voilà, c'est ça. Le sens de l'équipe, l'organisation, la rigueur. Oui, oui. Des défauts, peut-être ? Alors, mon principal défaut étant, évidemment, que je suis perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont bien carrées, un peu arrondies sur les angles, quand même, pour faire un... N'importe quoi. Vous avez l'expérience dans le métier ? Ah oui. J'ai bossé dix ans chez votre concurrent direct. Ah oui. C'est marqué en bas, là. Très bien. On va vérifier ça, alors. On va faire une petite simulation. Oui, d'accord, avec plaisir. Ah oui ! Oh là là, oui ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! C'est pas moi. Vous auriez une cigarette ? C'était pas ça ? Une mise en situation, si vous voulez. Ah oui ! Oh là là, j'en loupe pas une. Oui, d'accord, une mise en situation. Par rapport au métier du service clientèle. Oui, d'accord. Ok, on peut commencer là, quand même ? Oui, allons-y. Bon, donc, écoutez, on fait une mise en situation. Je suis le client, d'accord ? Je vous appelle, parce que j'ai un problème de connexion Internet. D'accord. Très bien. Allo ? Allo ? Oh ! Il vous rappelle plus tard, il est en entretien d'embauche. Les gens sont les d'un toupet. Mais c'était commencé là. C'est moi, moi, je joue, je joue le client. Et je vous appelle parce que j'ai un problème de connexion Internet. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Alors, allo ? Allo ? Apparemment, vous êtes un client qui a un problème de connexion Internet. Exactement. Vous n'êtes pas très content ? Non. C'est très bien. Voilà. Quel est le problème ? J'ai pas de connexion Internet, je viens de vous le dire. D'accord, très bien. Parce que je vous propose dans ces cas-là, s'il ne faut pas se faire chier, il faut aller chez la concurrence directe. Ils ont des très bons prix actuellement, notamment chez Free. Ils font des très... Alors ? Il a raccroché ? Evidemment qu'il a raccroché. C'est moi qui ai raccroché. Ça veut dire quoi d'envoyer les clients à la concurrence ? Les clients, c'est des pigeons. D'accord ? On leur sème des petites graines aux pigeons comme ça. Le pigeon, après, il arrive, il s'approche, il mange la graine et après... Eh bien, il nous chie sur la gueule. Mais non ! On sème des petites graines ! OK ? Le pigeon, il vient manger les petites graines ! Après, après, il revient et après, on lui prend son fric ! Asseyez-vous, là, bordel ! Asseyez-vous ! Venez là ! Prenez le téléphone ! Allo ? Visiblement, vous êtes un serérégiste du service clientèle. Apparemment, vous avez un problème de connexion Internet. Est-ce que le modem, par exemple, il clignote ? Ah ! Mais voilà, ça, c'est une bonne question ! Chut ! Je suis en ligne ! Le modem, est-ce qu'il clignote ? Ouais ! Alors, dans ces cas-là, ce que je vous propose, dans ces cas-là, c'est qu'on vous fait arriver un dépanneur dans l'heure. On ne facture pas le dépannage, on ne facture pas le déplacement, on ne facture rien du tout, d'ailleurs. Et dans ces cas-là, à condition, évidemment, de renouveler le contrat qui est renouvelable tous les deux ans. Eh ben voilà ! Mais c'est super, ça ! C'est exactement ce qu'il faut faire ! Le pigeon, clac, clac, bim ! Et moi, si j'entends ça que je suis client, je signe tout de suite ! Eh ben, allons-y, ne perdons pas de temps, il faut signer en bas de la page, là. Mais oui, regardez, hop, là, voilà ! Voilà, c'est très bien. Attendez, qu'est-ce que j'ai signé, là ? Et hop, un pigeon de plus !